Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un vidéo recette un peu spéciale. On va simplement tout mettre les ferments que j'ai dans mon congélateur, dans du lait, l'affiner et voir ce qui va se passer. Avant de commencer, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Pas vraiment, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va obtenir à la fin et faire un fromage, ça prend quand même un certain temps. Donc je vais le faire pour vous, pour vous montrer qu'est-ce qui peut arriver sans que vous ayez à perdre votre temps. La recette utilisée va avoir une grosse influence sur le résultat final. Si je prenais par exemple une recette de style cheddar, j'obtiendrais pas la même chose avec ces ingrédients-là que si j'utilisais une recette de style camembert, par exemple. Dans mon cas, aujourd'hui, je vais utiliser une recette qui s'apparente plus à un camembert, un bris dans les techniques, dans la méthode de fabrication, pas dans les ingrédients, vous vous en doutez bien. Et on va voir ce que ça va donner. Je serais intéressé de voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec une autre recette de fromage, par exemple un cheddar, en mettant tous ces ingrédients, en suivant la méthode de fabrication d'un cheddar, qu'est-ce qu'on aurait au bout de 3 mois, 6 mois. Ça prend du temps pour faire tout ça. Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires, puis ça va peut-être me donner la motivation pour entamer ce projet. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage sur la chaîne, c'est d'utiliser du matériel propre. Même si c'est une expérience, je fais bouillir tout ce qui peut l'être et j'utilise du vinaigre blanc sur le reste. Le lait, on va le faire chauffer indirectement au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante pour ne pas faire brûler le lait. J'utilise dans cette recette 6 litres de lait. Le lait auquel j'ai accès ici est un lait pasteurisé et homogénéisé. Homogénéisé, ça veut dire que la crème a été réincorporée au lait de sorte qu'elle ne forme plus de couches sur le dessus lorsque le lait est au repos durant une certaine période. La température que je vais viser, c'est 32 degrés Celsius pour la recette. Et bien entendu, à cette température, certains ferments que je vais utiliser comme les thermophiles ne seront pas aussi actifs, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mon but en faisant la vidéo n'est pas de contaminer tous les sachets de culture bactérienne que j'ai en utilisant toujours le même ustensile. Alors voici ma collection de couteaux et de cuillères à mesurer que je vais utiliser tout au long de la recette. En me lançant dans cette expérience, je ne savais pas que j'avais autant de sachets que ça, mais voyez un aperçu de tout ce qui va aller dans notre lait. On commence par la culture thermophile type C. C'est celle que j'utilise par exemple dans la recette de l'émantale. Comme pour tous les autres ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui, je vais en mettre une pointe de couteau comme quantité. Deuxième ingrédient, la thermophile type B. C'est celle que j'utilise pour faire du parmesan par exemple. Ensuite, on utilise une mésophile cette fois-ci, la aroma type B. C'est celle que j'utilise quand je fais du fromage à la crème, quand je fais le bris, le camembert justement. Prochaine culture, la saco MO030. c'est le ferment que j'utilise quand je fais parfois du fromage cheddar ou du Monterrey Jack par exemple. Ce ferment-ci MA4001 est un mélange de cultures mésophiles et thermophiles. Il est indiqué que ça s'apparente un peu au mélange qu'il y a dans un lait cru. Prochaine culture, la mésophile type 2. C'est une mésophile, celle-ci, qui n'a qu'une seule souche de cultures mésophiles. Les autres sachets de mésophiles qu'on a vu auparavant, ce sont des mélanges de différentes souches qui sont commercialisés sous le nom qu'on a vu auparavant. La type 2, ce n'est qu'une seule souche. Prochaine culture de Choose It, la MT1. C'est une culture pour faire du fromage feta. On ajoute ça avec les autres, une pointe de couteau dans le lait. Pourquoi pas ajouter un peu de Penicillium Roqueforti qu'on utilise généralement pour faire du fromage bleu. Ensuite, Brevi Bacterium Linens pour faire la croûte orangée de certains fromages. C'est ce que j'ai utilisé pour faire la raclette, par exemple. Rendu là, on va ajouter un peu de Propionic Shermanie. C'est ce qui sert à former les trous dans les fromages émantales, par exemple. Notre recette ne pourrait être complète sans l'ajout de Penicillium Candidum qui va faire la croûte fleurie caractéristique d'un fromage brie ou camembert, par exemple. Ensuite, pourquoi pas ajouter un peu de Geotrichum Candidum que j'utilise aussi dans mes brie camembert. Ça donne une croûte qui va être un peu plus ratatinée. Ensuite, dernier ingrédient et non le moindre, la Lipase, qui est une enzyme qui va s'attaquer aux molécules de gras dans notre fromage. Une fois tous les ingrédients en place et ils ont eu le temps de réhydrater durant tout ce temps, on va les brasser durant une minute. On les incorpore bien au lait et on va les laisser maturer durant 60 minutes. Donc, toutes les étapes qui vont suivre, c'est les étapes que j'utilise habituellement quand je fais un fromage de type brie. Bien entendu, ce n'est pas un fromage de type brie que je m'apprête à faire avec tous les ingrédients que j'ai mis dans mon lait. Après les 60 minutes de maturation, on va ajouter le chlorure de calcium à notre lait que je vais diluer au préalable dans un peu d'eau non chlorée. Le chlorure de calcium, ça sert à rendre le caillé plus ferme et plus résistant, surtout quand on utilise du lait pasteurisé comme moi. On l'ajoute au lait, on brasse une minute. Prochain ingrédient, la présure. C'est ce qui va faire coaguler notre lait. Sans présure, c'est très, très, très difficile, même voire impossible de faire un fromage. C'est un ingrédient qui est un cadeau du ciel. On l'ajoute à notre lait, on brasse doucement. La présure, ça agit assez rapidement et on ne voudrait pas défaire son travail. Après avoir brassé une minute au maximum, on va freiner le lait pour ne plus qu'il y ait de tourbillon dans notre chaudron. On couvre et on laisse coaguler durant 60 minutes. 60 minutes plus tard, notre lait a bien coagulé. On va maintenant mouler notre fromage avec une cuillère trouée. C'est comme ça que je l'appelle. Je sais que dans les commentaires, on me dit souvent, « Fred, ça s'appelle une écumoire. » Mais pour moi, une écumoire, c'est ce que j'utilise dans ma piscine pour ramasser les feuilles et les insectes qui flottent sur la surface de mon eau. Alors non, je n'utiliserai pas ce mot-là pour décrire l'outil que j'utilise pour mouler mon fromage. On y va une cuillère à la fois, on fait des mouvements qui sont doux, on ne laisse pas tomber notre cahier de trop haut, autrement, il va se fragmenter et ça va faire des pertes pour notre fromage. On laisse drainer, le niveau de notre cahier va descendre dans le moule. On ajoute ensuite d'autres cahiers et on procède ainsi jusqu'à temps que notre chaudron soit vide. Dans mon cas, j'avais beaucoup trop de cahiers pour la grosseur de mon moule, alors je vais utiliser un autre moule pour faire un second fromage. Ce second fromage-là, je ne vous en parlerai pas vraiment, mais vous allez le voir un peu apparaître tout au long de la vidéo. À très grande vitesse, une seconde égale 5 minutes, on peut le voir, le niveau du cahier dans le moule descend. Quand c'est fait, on ajoute encore un peu de cahier pour remplir notre moule. Au final, notre fromage va vraiment baisser dans le moule. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est impressionnant. Environ 30 minutes plus tard, on va procéder au premier retournement. On draine le liquide qui s'est accumulé dans nos planches et on retourne d'un mouvement vif et rapide. C'est tout à fait normal, du moins dans mon expérience, que la surface de votre fromage colle au tapis de bambou. Faites-vous-en pas, avec tous les retournements qu'on va faire, ça va s'ajuster, ça va s'uniformiser avec le temps. Faites de votre mieux pour enlever le plus de matière de votre tapis de bambou et le réintégrer à votre fromage. 30 minutes plus tard et vous aviez le plan de retournement à l'écran de ce que je vais faire. Pour plus de détails sur comment faire un fromage bris, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite spécifiquement pour le fromage bris. J'y vais plus en profondeur dans mes explications. Les deux premiers retournements sont espacés de 30 minutes. Vous voyez à l'écran, à chaque fois, ma surface n'est pas tout à fait jolie. Elle colle un peu à mon tapis de bambou et c'est normal, comme je vous ai dit, poursuivez confiance. Vous allez avoir un beau fromage à la fin ou peut-être pas si, comme moi, vous mettez absolument tous les ingrédients à votre disposition dans votre lait. Une heure plus tard, on fait exactement la même chose. On draine en premier le liquide qui s'est accumulé dans notre planche. Autrement, ça va aller sur votre mur, partout dans votre cuisine. Et vous voyez, la surface est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus uniforme, beaucoup plus jolie. Une heure plus tard, on fait exactement la même chose. On retourne d'un mouvement sec et vif. Puis, à chaque nouveau retournement, on devient meilleur que la fois précédente. Et c'est vraiment une question d'habitude. Au début, si vous ne l'avez jamais fait, entraînez-vous sur des moules vides, des planches à découper vides. Serrez très fort les deux planches avec vos doigts et retournez d'un mouvement vif. C'est mieux de se pratiquer avant pour ne pas avoir de surprise. Nous sommes maintenant le lendemain midi. Je vais appliquer une cuillère à thé de sel d'un côté de mon fromage. Je vais le laisser encore environ 6-8 heures jusqu'en soirée. Et en soirée, je vais appliquer la deuxième cuillère à thé de sel de l'autre côté du fromage. Je laisse pour la nuit. Le lendemain matin, je viens faire un autre retournement. Et je vais placer mes fromages dans des bacs de maturation. Mais à cette étape-ci, ils sont encore un peu trop humides pour pouvoir être placés dans mon réfrigérateur d'affinage. Donc, je vais les laisser sécher comme ça à l'air libre avec un couvercle uniquement de travers sur mon bac pour ne pas que de la poussière tombe sur mes fromages. Quelques heures plus tard, lorsque les surfaces ont à sécher, je déplace dans mon réfrigérateur d'affinage à 9 degrés Celsius. Je ferme mes bacs en laissant une toute petite ouverture. Ça me donne une humidité d'environ 95 %. Le lendemain, les fromages n'ont pas encore beaucoup évolué. Mais restez avec moi, c'est assez impressionnant la vitesse. On retourne à chaque jour. Et d'un jour à l'autre, on voit l'évolution. Troisième journée ici, on commence à avoir un petit peu de mousse sur le fromage. Un petit duvet blanc. À la cinquième journée, là, il y a un peu plus de bleu de la couleur qui apparaît sur nos fromages. Le pénicillium roqueforti qu'on a ajouté plus tôt prend les devants, qui va gagner la course. Septième jour où le pénicillium roqueforti vient de se faire complètement envahir par le pénicillium candidum, qui, à cette température, est extrêmement vigoureux. Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines journées? Qui va gagner la course? Huitième journée, wow! Le pénicillium candidum a vraiment pris les devants. Il a distancé tous ses adversaires. Il ne reste plus qu'un tout petit peu de pénicillium roqueforti au pourtour du fromage. Là où je retourne mes fromages et que ça laisse un peu plus d'endroits non colonisés par pénicillium candidum. Dixième journée, le fromage commence à avoir une drôle d'allure. Il commence à s'affaisser dans le milieu. Il est de plus en plus mou. Il ratatine, gondole. Ce n'est pas la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Treizième journée, ce fromage est complètement vivant. C'est un micro-organisme en pleine évolution. Je pense qu'il va bientôt développer des membres et peut-être même devenir intelligent et me parler. Il gondole sur les côtés. Ça devient très instable. Ça fait deux semaines que le fromage mélangé est en train d'affiner et l'odeur qu'il dégage... En fait, dès que j'ouvre la porte de mon réfrigérateur, tout l'étage sent. Ça sent pas bon, je vous dirais. Ça sent comme le chou. Le chou pas très frais, disons. Et puis, il commence à être de plus en plus mou. J'ai peur que la croûte fende et que le liquide en sorte. Je vais donc l'emballer, le mettre au réfrigérateur normal de ma cuisine à 4 degrés Celsius pour les deux prochaines semaines. Et on se revoit pour la dégustation. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. C'est important. Et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501